La justice argentine a extradé en Haïti samedi dernier Markenton-Philippe appréhendé pour son implication présumée dans l'assassinat du journaliste et commentateur politique haïtien Jean-Léopold Dominique le 3 avril 2000. Markenton-Philippe est rentré à Port-au-Prince à bord du vol HP-1565 de la Copa Airlines. Arrêté en avril dernier en Argentine, l'assassin présumé a été remis aux agents de la brigade de recherche et d'intervention Brie et est sous le contrôle de la direction centrale de la police judiciaire. Son arrestation avait été réclamée par une ordonnance du juge instructeur Ivikel da Brésil qui avait émis un mandat d'arrêt international exécuté par Interpol. Le magistrat a aussi demandé l'extradition de quatre autres suspects dont l'ancienne sénatrice Myrlande Liberus qui vit aux Etats-Unis. Rappelons que Madame Liberus et Markenton-Philippe ont tous deux la réputation d'être des proches de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. L'inculpé Markenton-Philippe n'a pas pu être auditionné à la cour d'appel ce lundi pour cause d'absence du juge Ivikel da Brésil, magistrat en charge du dossier de l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique. Selon une source digne de confiance et qui a préféré garder l'anonymat, le juge da Brésil n'avait pas été mis au courant de la présence de Markenton-Philippe qui est donc retourné à la direction centrale de la police judiciaire. Rappelons que Markenton-Philippe a été extradé samedi par les autorités argentines vers Haïti d'où il s'était évadé de prison en 2005. Le temps presse et le processus électoral ne peut attendre, c'est ce qu'a laissé entendre le porte-parole du Premier ministre lors d'une rencontre avec la presse ce lundi. Par cette déclaration, Michel Brunache entendait une nouvelle fois solliciter du Sénat de la République le bénéfice de l'urgence en ce qui concerne les amendements à la loi électorale de 2013. Toutes les dispositions sont déjà prises au niveau du gouvernement en vue de garantir la tenue des prochaines compétitions électorales à la fin de cette année et les amendements à la loi électorale constituent un sérieux blocage pour réaliser ces joutes électorales, a soutenu Maître Brunache. Des habitants du centre-ville connaissent des jours difficiles suite à la démolition de leur maison dans le cadre de la construction par l'État de la première cité administrative de Port-au-Prince. Ces derniers, qui disent n'avoir pas été dédommagés, ont trouvé refuge dans des conteneurs et camions garés dans une cour attenante à l'ancien palais de justice. Entre-temps, on pouvait constater que les travaux de démolition avaient été suspendus, mais pour des raisons tout autres que celles évoquées par les observateurs. À la rue de la Réunion ou à celle de l'interrement, les engins lourds d'ATPTC ne sont plus visibles depuis quelques jours. Seuls des jeunes récupérateurs continuent de se préoccuper des débris de métal. Certains poussent un ouf de soulagement, pensant que les autorités ont attendu les voies qui se sont élevées et ont suspendu les travaux. Mais c'est loin d'être le cas, cette pose qu'on peut qualifier d'involontaire n'est que la résultante de petits problèmes techniques qu'ont rencontré les engins des travaux publics. L'ingénieur Pierre-Éric Jasmin, directeur exécutif du Comité permanent d'acquisition, confirme que les opérations de démolition reprendront sous peu en direction du boulevard Jacques-desalines. Les démolitions vont se poursuivre et les dossiers continuent d'être traités au cabinet de maître Jean-Henri Séan. Mais entre-temps, derrière l'ancien palais de justice de la capitale, une communauté se forme, celle des expropriés qui attendent d'être indemnisés. Néant nulle part où aller, selon leurs déclarations, ces personnes se sont résolues à passer leur nuit dans des camions et des conteneurs garés dans la zone. Un choix qui n'a pas été facile. Indignés, ces expropriés sont révoltés par leurs nouvelles conditions de vie. Dans la foulée, le président Martelly est vu comme le principal responsable. Un appel à l'aide lui a d'ailleurs été lancé. Au bureau des doléances, les gens continuent de défiler avec leur lot de problèmes. Au cabinet du notaire Séan, les dossiers sont traités au cas par cas. Dans les médias, les débats se poursuivent. Les autorités de leur côté avancent tête droite vers la construction de cette cité administrative.